A-Salaatu ala l'abwate, y'arhamkum Allah Alhamdulillah, alhamdulillah, il lazi khalaq al-mawta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Louange à celui qui a créé la mort ainsi que la vie afin de nous éprouver toutes et tous afin de savoir qui est le meilleur en oeuvre Pas celui qui fait le plus d'oeuvres mais celui qui est le meilleur en oeuvre d'où l'importance de la qualité ici et cela nous rappelle que la qualité devance la quantité Notre frère Hassan est décédé, un frère que vous connaissiez tous Un frère doté d'un bon comportement, d'une haute moralité Un frère qui a toujours patienté lors de ses derniers instants, les derniers instants de sa vie Et cela est une preuve qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu son bien et l'a raffermi Car ce n'est pas n'importe qui qui est raffermi autant que lui lors de ses derniers instants de sa vie Les actions ne valent que par leur fin, certes Quand la mort frappe, ça fait mal Et Allah subhanahu wa ta'ala a appelé la mort mon sibe Car la mort est un, malheur est un grand malheur mais le plus grand ou la plus grande des épreuves Ce n'est pas la mort en elle-même mais c'est qu'est-ce qui va se passer après la mort Et certes celui qui aura préparé ici sa rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala ici-bas Et bien goûtera la félicité éternelle incha'Allah Voilà pourquoi les vrais intelligents comme les a appelés le prophète alayhi salatu wa salam Ce sont ceux qui évoquent et qui se rappellent souvent de Al-Mawt, la mort Et ceux qui s'y préparent Rawahu al-Bayhaqi bisanadin sahih Rapporté par al-Bayhaqi avec une chaîne de transmission authentique Un homme parmi les Ansars est venu interroger le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam Et il a dit ya Rasulallah Qui sont les meilleurs des musulmans ? Et le prophète alayhi salatu wa salam a dit Ahsanuhum khuluqa Ceux qui ont les meilleurs comportements Ensuite cet homme là a poursuivi en disant ya Rasulallah Au messager de Dieu Qui sont les plus intelligents ? Méditez quant aux questions et aux interrogations Qui sont les plus intelligents ? Et là le prophète alayhi salatu wa salam a dit Akiyasuhum aktharuhum lilmawti vikra Les plus intelligents Ce sont ceux qui pensent le plus à la mort Et le prophète ne s'est pas arrêté là Et il a dit ensuite Alayhi salatu wa salam allahhi la yantiquu anil hawa Et qui s'y prépare Et le prophète a dit Ceux là sont les intelligents Wa la nuzakki alallahi ahada Ici le frère rahimahullah ta'ala Il s'est préparé à la mort Et il était doté d'un bon comportement Et quand on voit ce hadith On lit ce hadith On écoute ce hadith On médite ce hadith On comprend que Les meilleurs des musulmans Et les plus intelligents Ce sont celles et ceux Qui se préparent à la mort A travers leur bon comportement Wallahi cela ont réussi Certes celui qui a vécu Avec un bon comportement Une bonne moralité Aura laissé des traces derrière lui Et les gens l'évoqueront en bien Et le prophète alayhi salatu wa salam Nous a rappelé Qu'on est les témoins d'Allah Tabaraka wa ta'ala sur terre Si les gens t'évoquent en bien Après ta mort C'est un signe bi'ibnillah Que tu as réussi Et si les gens t'évoquent en mal Après ta mort C'est un signe que tu as failli Et pour que les gens t'évoquent en bien Et bien il faut laisser des bonnes traces Et pour laisser des bonnes traces Auprès des gens Il faut agir avec Hussan al-Kholuk Ce qui a de plus lourd Au jour de la résurrection Dans la balance du croyant Le bon comportement Et la bonne moralité Voilà pourquoi Il est important de méditer Quant à la préparation de la mort A travers le bon comportement Et savoir que Cette vie d'ici bas Est courte Et que quand la mort Frappe l'un d'entre nous C'est à dire un proche d'entre nous On se rend compte Qu'en fin de compte Ca tient sur rien Voilà pourquoi Il n'y a pas lieu de Ici rentrer dans Des pressions Concernant les problèmes D'ici bas Car tout est éphémère Tout ce qui est sur la surface De la terre Et à quoi il fait mériter Peu importe le problème Que tu as Si grand soit-il Et bien la mort te frappera Il cessera Les plus grands des problèmes Et bien commenceront Après ta mort Si tu ne t'es pas préparé A rencontrer ton Seigneur Tabaraka wa ta'ala Donc préparez-vous A rencontrer votre Seigneur A travers le bon comportement Envers les créatures D'Allah Tabaraka wa ta'ala Et envers le bon comportement Vis-à-vis de votre Seigneur Tabaraka wa ta'ala Et quand on parle Du bon comportement Vis-à-vis d'Allah Ce n'est autre que le fait D'adorer Allah Tabaraka wa ta'ala Sans rien lui associer En concrétisant Ce qu'on appelle L'unicité d'Allah Tabaraka wa ta'ala Et en préservant L'acte d'adoration Qui fait partie Des actes pratiques Les plus importants Et les plus aimés Auprès d'Allah Tabaraka wa ta'ala Qui n'est autre que La prière As-salah Nous demandons Allah Tabaraka wa ta'ala Que nous nous remercions Et que nous nous remercions Avec nous Et avec nous Et avec nous Mohamed A.S. Dans le Firdaus A.S. Que nous nous réunissent Avec notre frère Ainsi que le prophète Mohamed A.S. Dans le degré Le plus haut du paradis Al-Firdaus Al-A'la Qu'Allah Tabaraka wa ta'ala Bénisse sa famille Qu'Allah assiste sa famille Qu'Allah raffirme sa famille Et on dit à sa famille Inna lillahi ma akhaz Walahu ma a'a'ta Wa kullu chay'in Indahou Bi adjalin musamma A.S. Allah Tabaraka wa ta'ala Appartient Ce qu'il a repris Car nous appartenons Tous à Allah Azzawajal Et à Allah Subhanahu wa ta'ala Et bien Appartient Ce qu'il donne Et tout ce qu'il y a Auprès d'Allah Subhanahu wa ta'ala Et bien Un terme bien fixé Donc il faut s'en remettre A Allah Azzawajal Et se dire Allah a repris Ce qui lui appartenait Et ce n'est pas la fin On va retrouver Hassan Inch'Allah Au paradis Tous ensemble Auprès du prophète Mohamed A.S. 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 – Sous-titrage FR 2021